Salut les mecs, aujourd'hui nouveau débrief et aujourd'hui débrief de ce Lorient PSG Alors voilà, FC Lorient Paris Saint-Germain, voilà on s'attendait à une affiche facile pour Paris Saint-Germain même si c'était à Lorient et on s'attendait à un PSG plus serein que face à Angers ou face aux équipes qui bizarrement ils sont pas très forts alors que c'est pas les meilleures équipes du monde Alors désolé les mecs, je suis dans un autre décor, je suis pas chez moi tout simplement mais vous inquiétez pas les vidéos dans le décor, chez moi quoi, arrivent, elles vont vous repeindre c'est pas définitif, vous inquiétez pas, bref, on va commencer ce débrief Déjà, Lorient qui fait une très grosse entame de match, voilà il met direct les points sur les i et Laurent Abergène va venir marquer pour Lorient, 1-0 pour Lorient et c'est entièrement mérité mais voilà, Paris va obtenir un pénalty juste avant la mi-temps alors que Lorient franchement ils sont pas récompensés enfin ils sont pas, comment dire, Paris n'est pas récompensé parce que Paris franchement ils méritait pas du tout d'égaliser mais voilà, ils égalisent, ok 1-1, au retour des vestiaires on peut se dire que Paris va avoir un tout autre visage alors ils ont à peu près les mêmes occasions que Lorient, c'est un peu équilibré mais honnêtement Paris ne méritait pas de marquer car il n'était pas du tout dangereux et ils obtiennent un autre pénalty encore transformé par le spécialiste de la sorte, le spécialiste des pénalty le brésilien Neymar Junior signe son doublé et malheureusement voilà, Lorient il va continuer à pousser, pousser mais Paris n'aurait clairement pas mérité ce résultat, tout simplement Paris aurait vraiment mérité de perdre parce qu'on a vu un très double Lorient, pourtant voilà on sait que Lorient, même à domicile des fois ils font de très mauvais résultats comme face à Rennes par exemple, on se rappelle la défaite 3-0 et là clairement, ils ont fait un très beau match contre Paris mais malheureusement pour eux, ben voilà, ils ont eu un Paris Saint-Germain plus réaliste avec plus de chance aussi, parce que deux pénaltys en à peine 10 minutes, c'est pas anodin bref les mecs, ça va être la fin de débris, j'espère qu'il vous aura plu bravo à Lorient, même s'ils n'ont pas gagné, ils auraient mérité les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut